J'ai 18 ans et la même petite amie depuis un peu plus d'un an. Elle a 22 ans et, comme moi, a déjà connu d'autres partenaires. Nous avons des problèmes en ce qui concerne le sexe. En fait, ça vient d'elle. Elle a toujours été très proche de son frère aîné, qui a subitement disparu. Le contact a été rompu et, depuis, elle recherche ce frère à travers ses amoureux. Avec moi, le sexe, ça allait jusqu'à une vilaine dispute. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien et me rejette. Elle prétexte qu'il est inacceptable d'éprouver de l'excitation pour quelqu'un qu'elle prend pour son frère et ne veut plus discuter à ce sujet. J'aime ma petite amie et faire l'amour avec elle me manque. Le sexe est important dans une relation. Répondez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi le frère a-t-il disparu ? Pour échapper à une situation qui aurait pu devenir incestueuse ? Quoi qu'il en soit, il faut distinguer l'inceste, qui est inacceptable, et son fantasme, qui est courant. La loi de prohibition de l'anceste est à la base de la civilisation. Mais une loi interdisant le fantasme d'anceste n'existe pas. Le fait que votre petite amie vous confonde avec son frère n'est pas un problème. Et vous ne devez pas y attacher de l'importance. Quand on aime, on accepte l'imaginaire de l'autre. On désire la personne aimée comme elle est et non comme elle devrait être. Acceptez de passer pour un autre. L'amour du simulacre est aussi un sien que l'amour. Le vrai problème entre vous, c'est le conflit. Il rend le sexe impossible quand le sexe est indissociable de l'amour. Quand il s'agit de faire l'amour, comme vous dites. Tant que vous vous disputerez, vous n'arriverez à rien. Pourquoi ne pas cesser de discuter à ce sujet et parler d'amour ? C'est-à-dire être en harmonie avec la petite amie et privilégier l'entente plus que le sexe. Lequel peut tout autant contribuer à rendre une relation durable qu'à un précipiter la fin. À 18 ans, il n'est pas facile de prendre du temps. Mais à cet âge peut commencer l'apprentissage de la patience sans laquelle il n'y a pas de bonheur.